... ... ... ... ... Hey, salut, qu'est-ce que vous regardez ? Euh, Rome, la série Rome. C'est quoi ça ? C'est une série qui parle de Rome, la Rome antique, pas le Rome, parce que c'est pas... Ah, cool, c'est un film de gladiator avec deux villes ? Euh, non. Non, c'est une série qui parle de la chute de la République romaine et de l'avènement de l'Empire romain. Mais c'est pas Star Wars, ça ? Un peu, mais c'est pas vraiment Star Wars. Bah oui, effectivement, Lucas s'est inspiré de faits historiques pour faire Star Wars, ça va forcément. Ah, donc il n'y a pas de Star Wars laser ? Non. Et il n'y a pas de gladiator avec de l'huile ? Bah non. Bah non. Bon, franchement, c'est pas intéressant, je vous laisse. Ouais, bah t'as tort, parce que c'est vraiment une bonne série en plus. Bon, même si parfois il se fait avec les petits écarts, ça c'est... Ah, tu vas pas commencer là, hein. Ah, quoi ? Ah, non, 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 non. Non, arrête. C'est quoi ? Bah, tu fais l'historien, là. Bah oui, c'est normal. Mais dès qu'on regarde une série de suite, tu vas décortiquer tout. La moindre référence historique, tu vas la pourrir. Ouais, c'est vrai. J'aime bien faire ça, en plus. Mais bon, t'inquiète pas, je vais pas le faire pour cette série-là, elle le mérite pas. Enfin, elle voit la première série. Mais n'empêche que tu réfléchis, l'histoire de Rome, je trouve ça vraiment fascinant, parce que à la base, c'est juste un petit village qui va se développer et devenir un des empires les plus grands et les plus longs sur la durée de tout. Puisque le monde est connu jusqu'ici, je trouve ça génial. Un petit village ? Ouais, c'est un petit village au départ. Un village peuplé de paysans et de bergers, c'est tout, quoi. Mais attends, tu veux dire qu'on vient d'annoncer le thème de notre prochain épisode ? Oui, certainement pas supprimant, je pense, mais effectivement. Du coup, cet épisode portera sur la fondation de Rome. En fait, je pensais plutôt parler de tous les paysans et les bergers du monde qui vivent sur des collines. Mais effectivement, ce sera plus simple avec Rome. Ouais, je crois. Et au fait, tu ne te serais pas planté pour la mort de Louis XIV ? Oui, ça va, c'est bon, ça arrive à tout le monde. Je vous suis excusé en plus. Qui te croyait infaillible ? Voilà, on a tous nos petits secrets, nos petites faiblesses. Je m'en rappellerai. C'est quand la date du coup qu'il est mort ? 1715. Ouais, t'as de la chance. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce premier numéro de l'Histoire avec une grande hache. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la ville éternelle. Celle qui fit trembler le monde antique sous les bottes de ses légions. Celle qui domina la Méditerranée et l'Europe de l'Ouest sous les lois du Sénat, puis les élites des empereurs. Celle dont l'influence culturelle, linguistique, juridique et j'en passe, changea l'Europe et le monde à jamais. Bref, en un mot commençant, nous allons vous parler de Rome. Tu ne pouvais pas faire plus sensationnel comme intro. Ah si, c'est faisable. Mais une musique bien épique, s'il te plaît. A une époque lointaine, un aigle envoyé par Zeus survola les sept collines qui bientôt n'avaient pu faire qu'une seule cité. La plus puissante et la plus mythique d'entre toutes. Une cité qui, par la robustesse et la tinacité de ses habitants, allait dominer le monde à jamais. Et qui, par la suite, enfin, allait créer une civilisation si magnifique... Non, laisse tomber, ça va être beaucoup trop chiant. Bref, tout le monde connaît Rome. Notamment grâce au programme de l'éducation nationale, qui, comme chacun le sait, imprègne l'intellect des enfants de la nation de façon permanente. Et qui... Non, là déjà, là on commence, je vais dire une connerie. Rome. Tout le monde connaît Rome. Normalement grâce aux cours, mais également grâce aux médias, qu'il s'agisse de la télévision, de la radio, des journaux, des BD comme des BD comme Asterix ou Murena, des films comme Radiator, des séries comme Rome ou Spartacus, des jeux vidéo aussi comme Caesar, les Rome Total War, ou plus récemment le magnifique, mais bien vide, Rise, Son of Rome. Quel accent de merde ! Ta gueule ! On sait tous que Rome, dirigée par un empereur, dominait un gigantesque territoire qui partait de l'actuelle Angleterre jusqu'au Sahara et des actuelles Portugales jusqu'à la Syrie. Or, avant de devenir le centre d'un empire millénaire, Rome était une simple communauté agricole et pastorale. On va donc vous expliquer comment cette ville a été fondée. Toutefois, quelques mots sur Rome et sa démonition avant tout cela. La domination de Rome commence officiellement le 21 avril 1653 avant Jésus-Christ avec la fondation de la ville elle-même. La vache, c'est précis ! C'est clair. Cette date-là, ce sont les mythes qui nous la donnent. Bref, l'histoire de l'État romain commence officiellement donc en 1753 et se termine le 4 septembre 476 pour l'Europe occidentale. Mais quelle précision ! Et vous voyez, de –753 à 476, ça fait déjà 12 siècles d'existence environ, ce qui est déjà énorme. Et encore, je ne vous parle que de la partie occidentale de l'Empire romain. Car il faut savoir qu'en 395, l'Empire est divisé en deux parties, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. L'Empire romain d'Orient, lui, qui par la suite va l'appeler l'Empire byzantin, va tomber à son tour le 29 mai 1453. Tu es aussi précis qu'une horloge suisse. Merci beaucoup ! Au final, de –753 à 1453, l'État romain aura vécu pendant plus de 2200 ans, ce qui est quand même assez énorme. Du coup, il est normal que pendant cette très longue période, Rome ait connu différents régimes politiques. Le premier, c'est la royauté, qui va de –753 jusqu'en –509. Après la royauté, il y a la république, de –509 à –27. Puis l'Empire, de –27 à 476 pour la partie occidentale de l'Empire romain, et de –27 à 1453 pour la partie orientale. Et là, encore, je vous résume au possible, car chaque régime politique va connaître des mutations. Par exemple, à un moment donné, on a l'Empire romain qui est dirigé par quatre personnes distinctes. Mais bon, revenons à la fondation de Rome. La date du 21 avril –753 nous est donnée par limite. On peut donc légitimement se demander si cette date a été vérifiée historiquement, ou si elle appartient au domaine du légendaire. Du coup, on va diviser notre propos en deux parties. La première, ce sera la version des mythes, qu'on dit que s'est-il passé selon les mythes pour la fondation de Rome. Et la deuxième partie va se consacrer aux connaissances actuelles au niveau historique et archéologique. En revanche, je pense que la deuxième partie ne sera peut-être pas pour aujourd'hui. Ben pourquoi ? Ben, parce qu'on n'a pas assez de pellicules ! Ah oui ! Hein ? Nous allons donc parler des mythes, et surtout du mythe le plus connu sur la fondation de Rome. Car il faut comprendre qu'à cette époque, il existait plusieurs versions de ce mythe, des versions qui coexistaient et qui souvent étaient contradictoires. Et d'ailleurs, ce n'est pas commun à ce mythe, c'est commun à tous les mythes antiques en général. Car, en fait, c'est depuis l'apparition du christianisme que notre civilisation a appris à graver dans le marbre une seule version d'une histoire. Donc, le fait que, avant le christianisme, il pouvait coexister plusieurs versions d'un mythe, prouve en soit une certaine tolérance à cette époque. Mais ça pouvait également poser problème. Imaginez qu'on fasse plusieurs versions d'une même histoire dans notre monde actuel. Monsieur le ministre de la culture. Ah non, de l'agriculture. Non, non, de la culture. Ah, bon, ok. Bref. Merci de nous recevoir chez vous, pour cette entrevue. Je vous en prie, j'ai le temps après tout. Oui, tout à fait. Vous êtes quand même actuellement accusé d'avoir reçu un pot de vin de l'un de vos amis pour l'acquisition de 1200 logements. Qu'avez-vous à répondre à cela ? Un pot de vin, un pot de vin tout de suite. Non, c'était un prêt que je lui ai fait. Il avait besoin d'argent pour un achat personnel. Du coup, je lui ai prêté et il m'a remboursé. Ça n'était en rien, un pot de vin. Alors après, si vous leur aidez un ami dans le besoin, c'est un crime, alors oui, je suis coupable. Mais non. Hum, un prêt. Alors que ce matin, vous avez déclaré sur une chaîne concurrente que votre ami avait trouvé l'argent par terre et vous l'avez remis pour le donner et en faire don à l'État. Effectivement, oui. J'aimais bien cette version aussi. C'est assez culotté de ma part, mais avec quelque chose de sympa. Après, vous choisissez celle que vous préférez, j'ai envie de dire. Peu importe. L'important, c'est le résultat. Tout à fait. Je pense que je vais prendre celle de ce matin. Celle où votre ami trouve l'argent par terre et vous le remet. Ça paraît quand même plus réaliste. Très bon choix. J'avoue que je l'aime beaucoup aussi, celle-ci. Bon, après, je vous fais confiance pour enjoliver le tout. Je ne veux pas de problème. Donc, je vous laisse gérer le truc. Vous prenez les chèques ? Oh oui, au nom d'Asylva. Très bien. C'est un chèque en blanc, tout de même. Vous prenez pour qui ? Un politicien ? Attention, toute ressemblance avec des personnes ou des situations réelles ou ayant existé serait le fruit du hasard. Ou pas. Revenons donc à la fondation de Rome. Concernant la fondation en tant que telle, vous allez me dire... Non mais attends, une fondation, c'est quand même pas compliqué à expliquer. Je veux dire, il y a un mec qui arrive avec ses potes, sur une colline, enfin où tu veux, on s'en fout. Le gars dit, les mecs ici, on fait une ville. Et puis voilà, franchement, tu veux vraiment tenir une émission complète à expliquer une fondation pseudo-historien. Bien sûr que oui, jeune phare. Et non seulement je tiendrai une émission complète, mais peut-être même deux. Et je te dirai également ceci. Déjà, écrire quelque chose sur une fondation, ça peut prendre du temps. Demandez à Isaac Asimov, par exemple. Et pour ceux qui ne connaissent pas Isaac Asimov, allez vite chez votre libraire, achetez les livres d'Isaac Asimov, parce que ça vaut vraiment le coup. Deuxièmement, il faut savoir qu'il faut remonter à loin dans le temps et à loin dans l'espace. C'est-à-dire quitter l'Italie pour comprendre l'origine mythique de Rome. Comment ça ? Rome c'est en Italie ? Ça a toujours été en Italie ? Ah, la ville, oui. Mais les fondateurs ? Non. Mais commençons. Alors, suivez bien, parce qu'il y a autant de noms que dans le trône de fer. Il faut remonter à la guerre de Troie, dont on ignore si elle a réellement eu lieu. Guerre de Troie qui se serait déroulée entre le XIVe et le XIIe siècle avant Jésus-Christ. Quand Troie est prise par les Grecs, Grecs menés par Agamemnon, Ménélas, Ulysse et Consor, est né un prince Troien, fils d'un mortel Anchise et de l'immortel Aphrodite. Bon, c'est la déesse de l'amour, c'est quand même assez classe. Aîné se serait donc enfui avec les siens de la ville et aurait pris la mère. Tu veux dire qu'il a pris la mère ou sa mère ? T'es dégueulasse. Non, mais à l'époque, tu sais. À l'époque, à l'époque, t'es dégueulasse quand même. Après bien des aventures, Aîné et les siens arrivent en Italie, dans la région qu'on appellera plus tard le Lassium. Là, Aîné va épouser la fille du chef du coin, chef qui s'appelle Latinus, et qui donnera son nom à la région du Lassium, ainsi qu'aux peuples et aux langues latins. Ensuite, après Aîné, on a Ascagne, le fils d'Aîné. Ascagne va partir un peu plus loin dans le Lassium et va fonder une ville qui s'appellera Albe-la-Longue. Là, il va s'appeler Jule, I-U-L-E, donc gardez bien ce nom en tête pour plus tard, et il va ainsi fonder la dynastie des Sylvie. Sylvie ? Ouais. Tu veux dire qu'il avait une ex qui s'appelait Sylvie et il avait un peu du mal à l'oublier ? Euh... Non. En fait, c'est Sylvie avec deux I. Parce que le fils de Jule s'appellera Sylvius, et donc la dynastie née de Sylvius s'appelleront les Sylvie... Sylvie... Le temps passe, les rois vont se succéder à la tête d'Albe-la-Longue, et arrive le règne de Numithor. Mais, malheureusement pour Numithor, celui-ci se fait éjecter du trône par son propre frère, Amulius. Cependant, Numithor avait une fille qui s'appelait Réa Silva, qui était donc la nièce de Amulius. Amulius, qui craignait plus que tout que des descendants de Numithor puissent voir le jour via Réa Silva, va donc décider que sa propre nièce deviendra vestale. Un petit mot sur les vestales. Il s'agissait de prêtresse vierge, et qui avait l'obligation de rester vierge. Sinon, elle se faisait enterrer vivante. Ah, ça déconneit pas. Heureusement que la mère de Jésus n'était pas vestale. Tu m'étonnes. Réa Silva est donc vestale. Mais arrive Mars. Ah, bien, bravo, vachement bien la bête de collégien, super ! Oh, c'était ton idée. Mars, donc, dieu de la guerre, va voir Réa Silva, et se dit qu'elle a quand même pas mal de tout, la petite Réa. Du coup, étant un dieu lui-même, il parvient sans peine à ses fins, le petit malin. Ah oui, mignonne, ça te dirait de venir faire un tour sur mon chat, tu vois ce que je veux dire ? Je suis une vestale, je ne suis pas une fille facile. Eh, attends, attends, tu raterais une occasion divine, je suis Mars, dieu de la guerre. Elle a vu comme ça, prends-moi grand. Et arriva ce qui arriva, Réa Silva tombe enceinte. Elle met au monde deux jumeaux. Deux jumeaux, oui, c'est un pléonasme. Amulus est fort mécontent de voir ses enfants arriver ainsi. Il décide donc de les faire noyer par des serviteurs. Les serviteurs vont mettre les enfants dans un panier et se dirigent vers le tibre, le fleuve tibre, qui passe pas très loin. Mais les serviteurs en question font leur boulot à moitié. Il y avait déjà des branleurs à cette époque. Ils laissent le panier dans dérivé sur le tibre en pensant que le panier allait couler. Mais non, le panier lui continue sa course et va s'échouer dans une grotte en dessous du Mont Palatin. Le Mont Palatin qui va devenir le lieu de fondation de la future Rome. Et la grotte en question, elle, s'appellera le Lupercal. Alors, gardez bien ce mot Lupercal en tête pour plus tard. Là, une louve guidée par Mars va découvrir les jumeaux et va les allaiter. Ensuite, arrive le berger Faustulus qui découvre les enfants, va les adopter et va les nommer Romulus et Remus. Arrivé à l'âge adulte, les deux jumeaux, encore appelés au nasme, se forgeront une grande réputation de guerriers et de dirigeants à tel point que leur grand-père qui errait dans le coin va les rencontrer et les reconnaître. Nimitor, donc leur grand-père, va leur expliquer la situation politique d'Albe-la-Longue et les jumeaux sont vraiment pas contents. Ils partent en direction d'Albe-la-Longue, pètent la gueule à leur oncle, le décapitent et remettent leur grand-père sur le trône. La 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 ! Mais ils décident de ne pas rester et repartent là où la louve les avait trouvés. Avec une troupe de jeunes hommes, ils décident d'y fonder une cité. Mais les deux frères se querellent sur l'emplacement de la cité. Le futur site de Rome est constitué de sept collines. Comme ils ne sont pas d'accord, ils vont donc consulter des augures, c'est-à-dire des prêtres spécialisés dans les signes divins. Tout à coup, des vautours apparaissent au loin. Et Romulus en compte douze. Merci. Alors que son frère Rémus, lui, qui les avait pourtant vus en premier, n'en compte que six. Du coup, les augures ont décidé que c'est à Romulus de fonder la cité. Suivant un rituel, Romulus va tracer un sillon qui va délimiter le territoire de la ville sur le mont Palatin. Ce sillon, on l'appelle le pomérium. C'est un sillon sacré que nul ne peut franchir comme bon lui semble. Il y a plein de petites règles à pas enfreindre, du genre pas venir avec des armes, enfin des choses comme ça. Et si vous l'enfreignez, c'était vraiment pas cool pour vous. Mais, de colère, Rémus va le franchir avec audace, l'arrogance, avec des armes. Et son frère Romulus, coléreux lui aussi, va le tuer directement. Pourquoi ? Parce que franchir le sillon ainsi relevait à la fois du sacrilège, et en même temps c'était un petit peu de la provoque. Parce qu'on a Rémus qui arrive, qui fait le malin avec ses armes, devant Romulus et les potes de Romulus. Donc, forcément, Romulus, bah, il pouvait pas ne rien faire. Il voulait lui jeter un truc dans la tronche. Bon, ce qui est dommage, c'est que le premier truc qu'il ait trouvé, c'est un javelot avec une pointe bien pointue. L'accident bête, quoi. C'est un accident bête aussi, ça ? Mais plus tard, Romulus se prit de remords, et enterra son frère avec tous les honneurs dus à son rang, sous le mont Aventin. Car je vais te préciser quelque chose, c'est que quand les deux frères se querellent, pour savoir où ils allaient fonder la ville, Romulus avait choisi, lui, le palatin, et Rémus, l'Aventin. Quant à la ville en question, Romulus veut lui donner le nom de Rome. Ouais, Rome est dérivé de Romulus. Mais il s'est pas vraiment fait chier sur ce coup-là. Dirigeant sa cité d'une main de fer, il autorise toutefois les esclaves en fuite à venir s'y installer. Mais la ville manque cruellement de femmes. Et du coup, Romulus, fin diplomate, décide purement et simplement d'enlever les femmes des Sabins, un peuple voisin. Femmes qu'on appelait, tout naturellement, les Sabines. Oui ? Sabine ? Oui ? Bien entendu, une guerre éclata entre Romains et Sabins. Mais les Sabines s'interposent entre leurs nouveaux époux Romains, car oui, ils s'étaient mariés entre temps, et leurs anciennes familles. Les Sabines qui s'interposent ? C'est quand même bien ce qui s'appelle avoir un Saint-Land de Stockholm. Tu m'étonnes. En même temps, il me semble que c'était une sorte de tradition à l'époque d'enlever sa future promise. Enfin bref. Le roi des Sabins, Titus Tatius, va proposer à Romulus d'unir les Sabins et les Romains, de s'installer tous ensemble à Rome, de co-diriger la ville tous les deux, donc lui et Romulus, et de chanter tous ensemble Kumbaya devant un feu. Romulus accepte. Bon, sauf pour Kumbaya, parce que déjà, il ne connaît pas les paroles. Deuxièmement, il chante comme une brède. Les deux souverains vont donc diriger la cité, la développer, et ils vont également étendre la domination de cette ville sur les autres communautés environnantes, ce qui va parfois occasionner quelques révoltes. Et c'est en maintenant une de ces révoltes que Titus Tatius va accidentellement mourir, laissant à Romulus seul le pouvoir ! Tu veux dire qu'il va devenir un infâme tyran ? Non, je veux juste faire un instant dramatique, je trouvais ça cool. Romulus va donc administrer seul la cité de Rome, en créant plusieurs institutions, comme le Sénat. Sénat qui, à cette époque, n'est qu'un simple conseil d'anciens. Il va ensuite diviser la population en tribus, elle-même subdivisée en curie. Et évidemment, je ne vous parle pas ici de cuisine indienne. Puis, un jour de rage, alors qu'il passait en revue ses troupes, Romulus disparaît mystérieusement derrière un nuage. Plus tard, on pensera qu'il a été divinisé par les dieux en devenant Kyrinus. Car selon Vide, Mars l'aurait demandé à son propre père Jupiter, Jupiter qui le lui accorna. Après Romulus, c'est un roi sabin qui prend le relais, le pacifique Numa Pompilius. C'était quoi ça ? Aucune idée. Numa, conseillé par la nymphe Égérie, d'où l'expression être l'Égérie II, sera à l'origine de nombreuses institutions religieuses de la ville de Rome. Comme par exemple, la création du calendrier qui comporte 12 mois et qu'on utilise toujours. Ou encore l'instauration de fêtes et de rites religieux. Ou tout simplement la création du premier temple. C'est notamment pendant son règne que dans sa demeure apparaît mystérieusement un bouclier d'airain en forme de huit. Une voix surnaturelle aurait dit à Numa que tant que Rome possède ce bouclier, elle restera le plus puissant des États. De peur qu'on ne vole ce bouclier, Numa va faire créer 11 autres boucliers identiques à celui-ci. Et il les fera garder par un collège de prêtres créé pour l'occasion, les prêtres s'aliens. Pour la petite anecdote, ces boucliers existaient toujours au IVe siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire juste avant la fin de l'Empire romain en Occident. Après Numa, ce fut au tour du bien-nommé Tullus Hostilius de diriger Rome. Quand je dis qu'il est bien-nommé, c'est que s'appelant Hostilius, il aimait bien péter la gueule aux autres. Du coup, toutes ses activités vont être tournées vers la guerre. Il détruisait notamment Albe-la-Longue, pourtant fondée par Jules, l'ancêtre de Romulus. Et il fit déporter tous les habitants de cette ville à Rome. Enfin, après Tullus Hostilius, arrive le roi sabin Ancus Martius. Alors effectivement, je ne ferai pas la blague de mauvais goût sous le prénom. On est d'accord. Ancus Martius va créer le premier act-duc. Act-duc qui va devenir un élément architectural typique du paysage rural et urbain romain. Ils fondent également, en Tullus Martius, le port maritime d'Hostie. Grâce à ce port, Rome va pouvoir échanger avec le monde méditerranéen et acquérir ainsi plus de richesses. Est-ce que Hostie a un rapport avec les Hosties de la Messe ? Non, parce que Hostie de la Messe, en fait, c'est avec un H-H-O-S-T-I-E. Et avec Hostie des Québécois ? Genre ? Du genre... Hostie, mon cher, je ne veux pas commencer. Non, plus Tabarnak, ça c'est encore autre chose. En fait, non, ça vient également de l'Hostie de la Messe, mais eux ont enlevé le H cette fois. Alors que nous, c'est l'histoire avec une grande H. Exactement. La rédaction présente toutes ses excuses pour ses accents québécois bancales et l'utilisation approximative du vocabulaire québécois de la part des mots des français Tabarnak et pourquoi est-ce qu'elle repart sur Stack 5 que je n'arrive pas à maîtriser quand lisse ? Bref, la liste des rois continue, après Ancus Martius, évidemment, car il s'agira de rois d'origine étrusque. Les étrusques étaient un peuple voisin assez important, même très important, et qui ont donc dominé la ville de Rome. Alors pourquoi je m'arrête ici ? Tout simplement parce que, d'après moi, les cinq premiers rois dont on vient de parler sont à l'origine d'institutions comme le Sénat, de créations comme les abducs ou encore de directions politiques comme la politique guerrière de Tullus Hostidus, bref, d'éléments que Rome gardera jusqu'à la fin de son empire. Mais tout cela, ce ne sont que des mythes. Alors, qu'en est-il maintenant de la version archéologique et historique de la fondation de Rome ? Eh bien, sur ce sujet... Quoi ? Non, mais là, ce n'est pas possible. De quoi ? On va arrêter. Pourquoi ? Ben, tu sais bien, il n'y a plus de pellicule, là. Attends, ce n'est pas une blague, l'histoire de pellicule ? Alors, tu en as pensé quoi ? C'est pas mal, mais je pense qu'on peut faire mieux. C'est-à-dire ? Il faut mettre un gladiateur avec de l'huile. Tu es sérieuse, là ? Histoire de... Histoire de...